Générique ... Bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon News pour ce unième numéro du rappel de l'actualité de la semaine. On commence tout de suite avec cette affaire de Madame Tétamondi qui a décidé de s'asseoir devant le portail de son bourreau pour réclamer la somme de 34 millions de francs CFA. Elle exige de M. Coccolo la restitution de cette importante somme qu'elle lui aurait versée pour la construction d'une villa depuis déjà un an. Après plusieurs plaintes sans suite, elle demande aujourd'hui que justice soit faite. Des détails dans ce reportage de Patrick Charferi sous les images de Justin Bitégui. Assise au charbonnage devant le portail de sieur Jourdain-Franc Coccolo, cette jeune Gabonaise attend que ce dernier lui restitue la somme de 34 millions de francs CFA qui l'aurait escroqué depuis plus d'un an. Les faits remontent au mois d'août 2013 alors que Madame Milebou Irène Zita, épouse Tétamondi, à la recherche d'un entrepreneur en bâtiment pour la construction d'une villa, fait la rencontre de Jourdain-Franc Coccolo qui dit être capable de réaliser les travaux. J'ai choisi la villa de 55 millions. J'ai avancé 28 millions. 28 millions, il m'avait fait comprendre que dans les 55 millions, il devait me faire une maison sans barrière. J'ai dit comment se fait-il que vous allez me faire une maison sans barrière ? Vous pouvez me faire une maison sans barrière ? Il m'a dit donc vous allez ajouter 5 millions. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai accepté, je suis allée en banque, j'ai fait sortir un montant de 6 millions. Dans les 6 millions, je l'ai donné 4 millions. Et les 2 millions, il me dira que derrière mon terrain, j'avais une partie perdue. Jusqu'à ce jour, la villa n'est toujours pas sortie de sa maquette. Après avoir saisi toutes les autorités, aucune solution n'a été trouvée. Elle a donc choisi de faire pression à sa manière en assiégeant le domicile de son entrepreneur. Que Kokolo Jourdain me remette mes sous, qu'il me remette mon argent parce que j'en ai assez, que la loi gabonaise me vienne en aide. Ce portail est resté fermé malgré toutes les tentatives d'entrer en contact avec les occupants. Aux dernières nouvelles, selon la victime, le procureur de la République se serait saisi du dossier. Affaire à suivre. A présent, on parle de cet homme qui est mort dans l'indifférence totale, vivant dans la précarité et souffrant d'une infection grave. Mathieu Mavungou a été retrouvé mort dans sa chambre dimanche dernier devant ses voisins impuissants. Un dessin qui remet au goût du jour la question de la lutte contre la pauvreté au Gabon. Les détails dans cet élément de Patrick Charferie. Son âme ne pouvait plus supporter le poids de la précarité dans laquelle il a toujours vécu. Mathieu Mavungou a quitté l'univers des vivants hier dans sa petite chambre, au quartier Akebepoto, dans le troisième arrondissement de Libreville. Il aurait, selon les témoins présents sur les lieux du drame, rendu plusieurs fois du sang avant de s'écrouler définitivement. Rongé par une infection pulmonaire que sa condition sociale ne pouvait l'aider à combattre, il s'était réfugié dans cette bicoque familiale pour attendre le verdict final. Plusieurs semaines passaient dans cette chambre insalubre, pleine d'eau, allongée sur un lit suspendu sur des parpaings. Mathieu n'avait plus de quoi se nourrir. Son frère aîné Joël, qui vit dans les mêmes conditions, appelle à l'aide aux personnes de bonne foi. Je viens à peine de perdre mon frère. Je suis vraiment perdu. Je demande aux gens de bonne foi. En particulier le président de la République, la première dame, de me venir en aide. Parce que je suis vraiment une famille pauvre. Je n'ai pas de moyens. Parce que je demande aux gens de bonne foi qui peuvent me donner en aide. La dépouille a été transportée dans une maison des pompes funèbres. Cependant, son frère n'ayant pas de moyens, cogite sur la suite des événements. Dans un quartier où plusieurs personnes vivent les mêmes conditions, le vœu a de voir rapidement la mise en œuvre du pacte social. Un peu plus gai à présent, dimanche dernier, c'était la fête des Pères. Et les notables du fief électoral du 3e arrondissement ont été célébrés. Cela a été une occasion pour l'élu du siège, l'honorable député Vincent de Pôle Bonjou, de convier les Pères de toute tendance politique et aussi expliquer le bien-fondé du pacte social. Était sur place, Marcel Tsonga et Refil Tsogia. Ce sont tous des notables qui ont répondu présents à l'invitation du député du 3e arrondissement, qui a tenu à honorer les Pères en cette journée qui leur est dédiée. J'ai convié les notables de ma circonscription politique pour pouvoir échanger avec eux sur des questions d'actualité, également pour pouvoir leur tenir informés sur la politique du chef de l'État, sur le pacte social. Il faut dire qu'aujourd'hui, nombreux sont ces notables qui ne sont pas au fait de ce qui se fait exactement. et ils ne sont pas également au fait sur les questions d'actualité. Cette rencontre a été aussi une occasion pour Vincent de Pôle Bonjou de mettre les notables au fait de ce qui se passe, de ce qui se fait, parlant du pacte social, surtout des procédures à suivre pour être en possession de la carte de l'ACNAMGES. C'est un comité qui est mis en place et ce comité va travailler avec l'ensemble des structures de base de notre siège. Ceci permettra de faciliter un peu les différentes difficultés que rencontrent parfois les familles dans notre siège. Et je dis bien que ce comité qui est mis en place, c'est un comité qui est mis en place pour l'ensemble des citoyens, des compatrières de notre siège. Il n'est pas dit parce que s'il n'est pas pédégiste, on ne va pas résoudre les problèmes des personnes autres que les pédégistes. Je suis député de ce siège, je suis député pour l'ensemble des populations de ce siège. L'élu du 3e arrondissement de Libreville, l'honorable Vincent de Paul Gondjou, compte évidemment sur les notables qu'il estime être les leaders d'opinion pour vulgariser la politique d'Ali Bongo Ndimba. D'une célébration à une autre, l'enfant africain est également à l'honneur. Cette semaine, au Gabon, le ministre des Droits Humains et des Gabonais de l'étranger a fait une allocution relative à cette journée qui porte sur le thème une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Reportage de Philippe Oyaga et Marcel Tsonga. Les autorités gabonaises ont consacré une partie de leur week-end écoulé à l'enfant africain à l'occasion de la 24e journée de cette célébration. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. C'est par ces paroles tirées des saintes écritures et à l'occasion de la célébration ce jour de la 24e journée de l'enfant africain par notre pays et d'autres nations à travers le continent. Une occasion pour le ministre des Droits Humains de sensibiliser les pouvoirs publics et les gouvernants africains quant à leur contribution à l'éducation sur le continent. Sous le thème une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique, cette journée se veut un moment fort de sensibilisation à l'endroit des pouvoirs publics et gouvernements africains quant à leurs responsabilités relatives à la garantie du droit à l'éducation des enfants. Les jeunes du lycée de Kangoo ont choisi cette occasion pour exprimer les mots dont ils sont victimes. Nous faisons face à de nombreuses difficultés. Nous n'avons pas d'internet. C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal ! Nous n'avons pas de médiathèque. C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal ! Nous n'avons pas de transport scolaire. C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal ! La journée de l'enfant africain est célébrée dans tous les pays du continent noir le 16 juin en hommage aux enfants de Soweto massacrés en 1976 par le régime de l'apartheid. Dans ce rappel de l'actualité, on parle également de la pénurie de carburant qui persiste au Gabon. Deux semaines maintenant pour avoir quelques litres de carburant en station, ça relève d'un véritable calvaire pour les automobilistes et les populations. Les autorités à ce jour n'ont livré aucune information cohérente et satisfaisante à ce sujet alors que le prix du transport urbain connaît également une flambée. C'est un reportage de Kémy Ouboury sous les images de Refil Zouga. La pénurie de l'essence à la pompe à Libreville a été l'occasion pour certains pompistes indélicats de se faire plein les poches. Profitant de ces longues files d'attente, ils proposaient à ceux qui étaient loin derrière de payer le double du tarif normal pour être les premiers servis. Ce qui a logiquement créé les frustrations chez ceux qui, depuis des longues heures, ont accepté de patienter. Sur le business, ils prennent 2 000 francs par bidon. Ils prennent 2 000 francs par bidon pour faire du business. Ceux qui servent les pompistes servent plutôt ceux qui ont les bidons, moyennant quelque chose, moyennant 2 000 par bidon. Donc vous payez le prix de votre bidon plus 2 000 francs. Mais nous par contre, moi je suis arrivé avec mon véhicule, je ne suis pas de bidon. Et je me retrouve sans rien pour l'instant. A côté de ce business fructueux, s'est ajouté le favoritisme. Les pompistes sont accusés de privilégier leurs frères et amis, étant même absents. Des grosses jéricanes étant servies et déposées de côté, attendant leurs propriétaires. Toute chose qui a créé le désordre et des violentes disputes entre ceux qui servent et leurs clients. Pourquoi le camion n'arrive pas ? Quand ça arrive un peu, on est obligé de nous gérer comme ça comme des animaux. C'est tout. Le gars dit que c'est les pompistes, c'est pas les pompistes, il faut dire que le camion arrive là-bas. Vivement que cette situation se rétablisse pour que la sérénité revienne dans la capitale gabonaise. Voilà, point final à ce rapport de l'actualité. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur www.gabonnews.com Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain, même heure, sur Gabon News. Sous-titrage Société Radio-Canada